Par rapport aux autres religions ou aux autres pratiques, aux autres philosophies, ces deux choses, c'est le silence et l'immobilité. On ne connaît pas d'autre moyen de rentrer dans le silence et l'immobilité que de prendre cette posture géométriquement parfaite. En yoga, on l'appelle la posture parfaite, la posture du lotus, où la colonne vertébrale est bien ajustée. Et cette aptitude même exprime le silence et l'équilibre. Il n'y a aucun moment dans la vie où on s'arrête de bouger ou de penser, même pendant la nuit, on rêve, avant de s'endormir, on pense souvent. Donc le fait de prendre cette posture d'immobilité et de silence, est une profonde révolution même pour le cerveau et pour l'esprit. Gardez la pointe de la langue contre le palais. Derrière des dents, on dit... On respire par le nez. Tout comme dans le kiné duquel j'ai parlé tout à l'heure, l'expiration est plus longue que l'inspiration. On se vide d'abord, on donne d'abord, et ensuite inconsciemment on reçoit. Les coudes sont légèrement écartés du buste. Donc je disais... Je parlais du silence et de l'immobilité, c'est très puissant d'incarner le silence et l'immobilité de soi-même. En même temps, en Zazen, les pensées inconscientes, les pensées de l'inconscient se manifestent. En fait, pendant la vie quotidienne aussi, les pensées de l'inconscient se manifestent, mais on n'y prête pas attention. De même que quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, on n'est pas conscient s'il y a une mouche qui vole dans la pièce, on n'y fait pas attention. Par contre, en Zazen, si on est assis dans une pièce et qu'il y a une mouche, on la remarque tout à fait, on la discerne tout à fait. Elle peut même prendre beaucoup d'importance. Donc il y a les pensées qui sortent du subconscient, il faut les laisser sortir, laisser s'exprimer, laisser passer. Elles passent naturellement si on ne les entretient pas. C'est aussi important à apprendre à ne pas entretenir les pensées. En même temps, ne pas les fuir ou ne pas essayer de les arrêter par la force. Si on se dit absolument, je ne veux pas penser, je ne veux pas penser, je ne veux pas penser, ça devient une pensée en elle-même. Donc on laisse passer les pensées en fait. Petit à petit, c'est comme des nuages dans le ciel, où autour d'une montagne, les nuages passent. Par moment, elles cachent le sommet de la montagne. Mais elles passent, elles finissent par se dissiper. Et le silence se fait naturellement, inconsciemment, naturellement, automatiquement. Pour ce qui est de l'immobilité, encore, il faut vérifier les points importants de la posture régulièrement. En premier, ce qu'on observe, c'est la position des mains, si elle est correcte. Les pouces doivent être en contact les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Juste en contact, pas trop écrasés, pas trop serrés. Et on doit les maintenir à l'horizontale, les pouces. Ils ne doivent pas tomber vers le bas, ni monter vers le haut. La position des mains est très spécifique et on doit tendre, évidemment, à la perfection. La position des mains forme un ovale. Donc, beaucoup de choses s'expriment dans les mains parce que, quand on est éveillé, on utilise sans cesse les mains. C'est un prolongement de notre cerveau. Donc, quand on reste immobile, les mains dans la position du Zazen, les mains aussi ont du mal à arrêter de s'exprimer, à se calmer. Donc, tout ça, on l'observe, on le corrige. Les jambes aussi sont une partie importante, les jambes et le bassin. Les genoux doivent presser contre le sol. Si on fait la position du lotus complet, les pieds eux-mêmes baissent sur les cuisses qui poussent les genoux contre le sol. Donc, plus on se relâche, plus on a de pression, plus on a de force dans les jambes. C'est contradictoire. Les contradictions sont embrassées, même à travers le corps. Tout se complète. Le yin et le yang s'harmonisent. Observez aussi vos épaules. On a tendance à les contracter. Si vous remarquez une contraction, vous relâchez les épaules vers le bas. Position du bassin. Le bassin est basculé vers l'avant. Il faut bien s'asseoir sur le zafou. Basculer vers l'avant au niveau de la cinquième vertèbre lombaire, c'est-à-dire la première vertèbre mobile au-dessus du sacrum. La cambrure doit pas être exagérée, elle doit être naturelle. Autre point important, la nuque. Comme si vous aviez une fenêtre, vous savez, des fenêtres qui s'ouvrent de bas en haut. Vous vouliez ouvrir cette fenêtre derrière votre nuque. Donc c'est à force de se remémorer et de porter son attention sur tous les points de la posture. Un jour, dix jours, un mois, un an, dix ans, cent ans. Ensuite, cette posture s'incruste prend racine en nous. Elle devient naturelle. On la prend sans effort. Elle devient naturelle. Elle devient naturelle. On les introductions, ils sont supérieurs treeantes.